La maturité d'un peuple se mesure dans la capacité de ses dirigeants à gérer des situations imprévues. Les épidémies comme celle d'Ebola font partie de l'imprévu, ce qu'on appelle les accidents ou des situations difficiles, des crises qu'il faut gérer avec beaucoup de maturité. Il faut comprendre qu'avant la vérification de ces deux cas identifiés, et qu'ils ne sont pas surtout de la variante Ebola qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, l'État, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, avait déjà commencé à travailler depuis très longtemps. Alors, rappelez-vous que le ministre était parti avant dans la province de l'Équateur pour vérifier les cas des morts, des décès qui étaient inexpliqués. Pourquoi ? Parce que les mesures de sauvegarde, c'est aussi cela. Donc, une fois que les laboratoires au niveau des Kinshasa a identifié cela, aujourd'hui, comme hier, l'État congolais a pris des mesures draconiennes pour, à la fois, prévenir, mais également traiter les cas échéants des situations qui peuvent sauvenir ça et là. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas faire paniquer la population. Contrairement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas l'épidémie au sens, constat des cas, et puis des malades qui meurent, comme 1500 dans les cas de l'Iberia, ou plus de 100 dans les cas de la Guinée, etc. Chez nous, non seulement nous avons des atouts, c'est-à-dire en RDC, nous avons l'expertise en la matière d'Ebola. On a eu à trois reprises des cas dans la province de Bandoudou, à Kikuit plus précisément, et puis dans la province orientale, et puis aussi à l'Équateur à l'époque. Et à chaque fois, on a toujours résolu ce problème avec beaucoup de tact et de mesures. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est que la RDC détient du matériel. Nous avons un laboratoire bien équipé. Il y en a deux en Afrique, c'est ici chez nous et à Franceville, au Gabon. Nous avons également ici de l'expérience de gestion de ce genre d'épidémie. Donc, il ne faut pas penser que les guiseurs de mauvaise aventure, et surtout les prophètes des malheurs, qui ont toujours la capacité de nuire, pour ne pas dire développer une espèce de phobie généralisée, oui, ils ne doivent pas profiter de ces quelques cas, enfin, de constater, pour faire de la République des malheurs, qui ont le bastion d'Ebola, comme souvent d'ailleurs, ils s'en délectent le plus souvent. Le plus important aussi, c'est quoi ? Le plus important, c'est que depuis que ces cas ont été observés, le chef de l'État, Joseph Kavila, s'en occupe personnellement. Matatamponio et ce gouvernement ont été mobilisés, des réunions de crise ont été tenues plus d'une fois. Les gouverneurs de province, comme au Casa Oriental par exemple, chaque gouverneur est censé identifier, travailler avec ce ministre de la Santé, pour ne pas faire paniquer la population, parce que le plus important, c'est quoi ? C'est l'économie du pays. Un pays qui a des problèmes d'épidémie, n'a pas droit aux investisseurs, n'a pas droit aux visiteurs, n'a pas droit à beaucoup de fréquentations, y compris même des manifestations sportives. Dieu sait combien on aime le football chez nous. Beaucoup de matchs ont été annulés en Côte d'Ivoire, les Guinéens, les Conakry, les Libériens, la preuve d'ailleurs, la présidente du Libérien n'a pas été à Washington, pour vous dire qu'il ne faut pas jouer avec ce genre de match des marques. Pourquoi ? Parce que c'est très important. Nous, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris des mesures d'aider les autres. Notre expert, reconnu mondialement, a été envoyé en Afrique de l'Ouest. Il sera rappelé, comme beaucoup de spécialistes, pour venir traiter les quelques cas identifiés, surtout aller là où il s'avère une situation suspicieuse, de sorte qu'on n'ait pas à déplorer quoi que ce soit. Donc, le plus important, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas commencer à distiller à travers l'Internet de faux messages. Distille, il ne faut pas dire bonjour, il ne faut pas saluer les autres, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Le plus important, c'est que l'État congolais ait pris conscience qu'Ebola, c'est une épidémie comme tant d'autres. Il y en a eu dans beaucoup de pays, d'ailleurs. Et le plus important, c'est la capacité à gérer cette situation. C'est en train d'être fait. Il faut que les médias aussi s'emmêlent. La conscience et le civilisme national passent par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada